Et bien salut à tous et à tous les amis c'est Trésor on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc dans cette vidéo les gars je vais vous faire la vidéo comment avoir beaucoup de bugs sur le cours de partie 2 Parce qu'en fait j'ai fait une vidéo qui a bien fonctionné qui a fait actuellement 900 vues Et en gros j'ai plein de gens, plein de retours qui m'ont dit que plein de détails leur a échappé Des gens qui ont pas regardé l'entier à toute la vidéo et qui ont pas compris quelque chose ou quoi Donc là je vais mieux expliquer et dire quelque chose que j'étais, bah quelques détails que j'ai pas expliqué dans l'ancienne vidéo Donc du coup ça va être très simple, bah on va commencer tout de suite Si cette vidéo vous plaît les gars n'hésitez pas à bien évidemment le like, le commentaire, tout ce qui fait plaisir Ainsi que l'abonnement avec la cloche pour aller rater les gars Bref vous connaissez les bails, allez c'est parti Donc première étape les gars et je vais refaire en gros thème comme j'ai fait dans la première vidéo mais en beaucoup mieux Donc en fait je vais commencer à faire le level entre nanana et nanana, entre nanana etc Bah c'est compliqué à comprendre mais bon En tout cas si vous êtes aux alentours des débutants, vous avez pas trop d'hyper-car, etc Je vous conseille fortement d'aller en street race et d'aller faire cette course là Je vais vous expliquer une routine, une routine à faire de débutants jusque nanana Donc je vous conseille vraiment les gars, un vrai conseil, donc regardez toute cette vidéo Si vous voulez vraiment ne rien rater c'est très important Donc du coup vous voyez cette course là Harley d'Abilsson Donc en fait c'est une course qui dure aux alentours des 12 minutes pour les gens qui sont pas très haut level Les gens dans la moyenne, 11-12 minutes Du coup, mais bon si vous faites 13 minutes, 14 minutes, tout va bien, c'est pas grave Donc du coup vous allez faire cette course en facile Ainsi en difficile Et si vous n'arrivez pas trop en difficile, vous la faites 2-3 fois en normal Evidemment du farm c'est long, c'est, il faut, il faut, il faut, c'est avec le temps, c'est vraiment comme ça Du coup vous allez faire 2-3 fois en facile et une petite fois en difficile On a ça c'est la base Ensuite, dès que vous avez bien, dès que vous connaissez bien la course Et que vous avez la capacité de la faire en facile bidon et en difficile bidon Vous la faites, ben donc du coup, résumé, vous la faites 2 fois en facile, une fois en difficile Une fois en facile, une fois en difficile Ensuite ce que vous allez faire les gars, c'est que vous allez aller dans Harley d'Abilsson Voilà, donc qui est ici, dans les haches Et vous allez venir acheter la deuxième Donc elle ne vaut pas très cher, elle ne vaut même pas 100 000 euros Elle vaut moins de 50 000 Donc juste en faisant une course vous allez pouvoir le faire Du coup vous achetez la moto directement si vous avez assez d'argent Donc vous l'achetez Et ensuite vous allez faire cette course là 2-3 fois en sorte que vous avez des pièces Et que vous améliorez sur la course Et dès que vous avez full pièces, donc 280 sur 280 Et que vous cueillissez bien la course, on passe à l'extrême Donc là vous allez vous faire 95 000 par course Donc là on a cette course là, vous allez la faire 2 fois, à 3 fois, à 4 fois, etc Donc là maintenant, dès que vous avez fait cette course, là vous êtes bien Ensuite, ça c'est débutant Ensuite, si vous êtes vers le milieu, vous ne savez pas trop trop faire les hyperk Là, si vous êtes midi, vous pouvez faire le step-sud Qui est une course très intéressante Ensuite, on va se trouver dans le bateau Là, c'est beaucoup plus compliqué Parce qu'il faut avoir un bateau full perf Voilà, donc full perf c'est égal à full perf Par exemple si c'est 280, 280 sur 280, etc Vous connaissez les bails Donc là dès qu'il est full perf, vous allez le faire en SM Et cette course est très rentable Par exemple, si vous mettez Moi par exemple, je gagne 27 000 je crois Vu que j'ai des points d'icônes Voilà Et je fais environ 1 minute Environ 1 minute 19 Donc vraiment très intéressant cette course Ensuite, ça c'est la grosse parenthèse Ensuite, on va passer à un level un petit peu plus au-dessus Si vous voulez vous améliorer, gagner des bucks en même temps Même cette course à haut level, vous pouvez la faire Même si c'est, enfin c'est pas forcément la plus rentable Mais je la conseille pour vous entraîner, pour gagner des bucks Là, là, à New York Donc là, à New York Si vous avez, si vous n'arrivez pas à jouer Si vous n'avez pas d'hypercar ou quoi Vous la faites en difficile Et ensuite, dès que vous êtes full perf En fait, si vous avez avécu le non, non perf Faites des autres courses Et après, dès qu'il est perf, enfin à fond Vous la faites là, extrême, vous entraînez dessus Voilà Donc ça c'est la grosse parenthèse Et ensuite, cette course là, tu peux la faire A partir de 200, 300 et tout Si, avec les courses d'avant Tu as formé Donc à partir, même Icon 2000 Vous pouvez faire cette course Vous allez acheter Donc vous allez acheter dans les Lamborghini On a la dernière, je crois bien Voilà, la Lamborghini Veneno Intercession Unis Qui vaut aux alentours des 1250 Je crois aux alentours Une petite parenthèse Ensuite, vous allez le mettre full performance Et vous pouvez faire ces courses là en facile Donc vous allez vous munir d'un petit collègue à vous Ou même deux collègues à vous Après les trois collègues, ça va être chaud Je vous conseille de vous munir des collègues qui jouent déjà le véhicule Pour moi, c'est beaucoup plus simple Et après, en solo, vous pouvez le faire mais mitiger Ok, genre c'est... Il faut savoir le faire Donc là, vous allez faire tes courses à la course la plus rentable du jeu actuellement Je tiens à préciser Donc là, je vous ai tout expliqué sur le niveau des courses Donc là, on fait cette parenthèse des niveaux des courses Maintenant, on va parler des points d'icône Donc là, les points d'icône, on a certaines personnes ne connaissent pas Donc là, on va faire direct Si vous voulez de la popularité, vous mettez un populaire, riche, voilà Si vous êtes vers comme moi, vers le milieu, vers le milieu, vous faites mitiger, mitiger Si vous êtes comme moi, moi actuellement Je m'en fais un petit peu des bugs et je veux augmenter en icône Donc j'ai fait comme ça personnellement Et ce qui est là, vous vous en foutez littéralement Voilà, on va pas se le cacher Voilà, ça c'était un petit peu rentré Maintenant, les gars, vous allez ouvrir la map Et on va se rendre exactement dans le QG Street Racing dans le QG Street Racing Il se retrouve au sud ou ouest de la map Donc à Los Angeles bien évidemment Donc on va faire entrer Et en fait, je vais vous expliquer Si vous avez de l'argent, vous voulez acheter quelque chose Mais vous voulez pas farmer pour rien Et je dis en fait, c'est toujours des gains d'argent Dès que vous êtes arrivé dans le QG Pro Je vais dire, c'est une Street Racing Voilà, ici vous avez les véhicules Vous allez vous retrouver directement là-bas Dans la boutique Et c'est ici les gars, là, que vous avez des propositions Donc ça c'est les CC, voilà Par exemple, ce pack là Donc les packs avec de l'argent Là par le coup, c'est un PaxMite mais c'est rentable Je crois que c'est un PaxMite Ah non, c'est pas le PaxMite, ça je crois Non, ça c'est pas un PaxMite, je crois Donc ça les gars, bah ça c'est très rentable ce jour de Pax Par exemple, moi j'ai pas acheté le Pax Mais avec ce véhicule là Par exemple, si je veux ce véhicule là Mais si je veux tous les véhicules, je veux quoi Et je vais payer ce véhicule là, 273 000 Alors que là, dans la boutique Dans la vrai truc Mitsubishi Lancer Revolution Nanana On va regarder ça tout de suite Du coup c'est la Mitsubishi Lancer Edition Voilà, elle vaut 342 000 Donc certes, là on est sur des petites sommes Mais si c'est une voiture noire par exemple Là vous allez gagner peut-être 500 000 Avec des réductions comme ça Donc c'est vraiment très 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 intéressant les PaxMite comme ça Je tiens à le préciser Donc euh... Encore une fois Si vous avez de l'argent Et vous voulez utiliser d'argent pour des véhicules N'oubliez pas les gars D'aller dans les Pax Les Pax sont très rentables Encore une fois Ensuite les gars Une petite... Une petite parenthèse A propos des Semites Donc les gars Les Semites N'oubliez pas que les Semites Ça fait rapporter de la thune Malgré que c'est des petites sommes Nanana Ça fait rapporter de la thune Par exemple si on regarde bien Ici j'ai rapporté 45 000 Ici 45 000 Donc là ça fait 90 000 bucks Donc là je me suis fait 90 000 bucks Rien qu'en faisant ces deux courses Y compris Quand vous faites une course Vous remportez quand même de l'argent Même si on le voit pas Et... La course certes elle est en facile On va rapporter de la thune Donc là rien qu'avec ces deux courses J'ai dû me faire 110 000 Et après vous faites les autres courses etc Et voilà Ensuite les gars n'oubliez pas Le... Le... Bah la course Faller Vous faites 300 000 Faller Donc très simple Vous faites une course Maintenant vous faites 300 000 Faller plus Parce que là les gars Là c'est pas comment avoir full bucks forcément Euh... Comment avoir des Faller Bah si je l'ai pas précisé dans le titre Donc là Vous faites 150 000 Faller en plus tous les mercredis Voilà Et si vous comprenez pas très le summit les gars Petite parenthèse A ma vidéo summit Où j'explique tout Voilà Donc là les gars Je pense que j'ai tout dit A propos des bucks Donc là vraiment Là Je pense que je peux pas faire de partie 3 Donc là les gars Dites moi si vous avez Pas compris On a quelque chose En commentaire ou quoi Et je vous répondrai directement Après si vous avez besoin des Euh... Bah vous me dites Si vous menez sur mes lives et tout Et encore une petite fois les gars N'hésitez pas à regarder la vidéo en entière Si vous avez avancé la vidéo Et vous êtes là Bah regardez tout Parce que sinon vous allez rater un petit truc Et ça va vous niquer votre game Bah votre... Votre... Bah votre run quoi Votre rush Donc voilà les gars C'était Trizer N'hésitez pas à liker Commenter, partager Vous connaissez les bails Allez peace Merci à vous